... On va finalement poursuivre en quelque sorte la discussion qu'on avait juste avant puisque je reçois Sylvine Laguillot-Milandon, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Financiel, alors c'est... ...co-présidente. Oui, tout à fait. ...co-présidente de Financiel, fédération de réseau de promotion de la mixité du secteur de la banque finance et assurance. Vous fêtez cette année vos 10 ans. Alors qu'est-ce qui a motivé la création de ce réseau il y a 10 ans ? Cette fédération de réseau ? Je pense qu'en pleine actualité, on peut se référer tout de suite à la loi Copé-Zimberman. Oui, absolument. Elle a été un accélérateur puisqu'elle a permis le quota dans les conseils d'administration. Et nos fondatrices ont très vraiment légitimé le fait de se dire qu'il y a certainement un sujet dans notre secteur puisqu'elles le vivaient au quotidien. Et elles ont souhaité marquer le pas en faisant une fédération. Donc on est bien sur un volet fédératif pour essayer de rassembler dans le secteur de la banque, l'assurance et la finance, le maximum d'acteurs qui vont pouvoir promouvoir ces mixités au sein de ces entreprises. Donc c'est vraiment ça qui les a motivés dans la synergie et dans la dynamique qu'a portée cette loi Copé-Zimberman. Et aujourd'hui, ce secteur-là, de quelle façon est-il féminisé ? Il y a beaucoup de femmes dans le secteur de la banque d'assurance ? Alors, c'est des actions contradictoires parce que quand on regarde les chiffres, c'est très féminisé. Alors après, certains secteurs comme trading, voilà, un peu moins. C'est certain. Mais par contre, globalement, c'est très féminisé. C'est même plus que féminisé puisqu'on est à soit 70% de femmes dans les entreprises d'assurance, par exemple. Mais là où le sujet se pose, c'est que quand on regarde après dans la hiérarchie et le positionnement des femmes dans cette hiérarchie, on n'y retrouve pas, évidemment, tout à fait la même proportion. Donc on voit bien qu'il y a un sujet autour de ça. Et quand on regarde nos chiffres, même par rapport à nos 13 adhérents, on n'a qu'une femme si haut. Donc on voit bien que dans les strates de la hiérarchie, il y a quand même, du coup, à un moment, un effet peut-être de déperdition par rapport à ce volume et ce volet et ce vivier de femmes qui sont dans ces secteurs de la banque et de l'assurance. Ça veut dire que les femmes ont quand même une vision positive. Ce n'est pas au niveau du recrutement de ces métiers que le problème se pose. C'est quand on monte les échelons, c'est qu'il y a un plafond de verre qui, à un moment, séparage. Le fameux plafond de verre qui répond à plein de freins, de freins sociétaux aussi et culturels. Ces freins, c'est les mentalités, les stéréotypes qui perdurent au sein de l'entreprise et qui naissent au niveau de la société, de la culture même. Donc je pense que c'est une continuité simplement de la manière dont on aborde la mixité, même au sein de la famille, au sein de l'évolution et notamment des études aussi, du choix des études qui sont largement orientées. Et parfois, les femmes choisissent plutôt des métiers qui sont moins rémunérées ou moins avec du pouvoir. Parce qu'au niveau de l'éducation et au niveau du coup même des universités, du choix d'études, il y a une sorte de pression, pas une pression, mais il y a un aspect psychologique qui reproduit des modèles et qui fait qu'on se retrouve dans la société avec la reproduction de ces modèles. Donc avec des freins légitimes de manque de confiance en soi, d'affirmation de soi, des femmes pour une prise de poste. D'accord. Est-ce qu'il y a une déperdition aussi au moment de la maternité par exemple ? Est-ce que vous perdez une partie des effectifs à ce moment-là ? Elles ne reviennent pas parce qu'elles se disent non mais de toute façon... C'est un des freins. La maternité, les conséquences de la maternité sont un frein. Non pas qu'elles ne reviennent pas, mais quand elles reviennent, leur chemin de vie n'a pas été pris en compte. Et ça, dans le cadre de la fédération et des engagements qu'on porte, il y a aussi revoir ces cycles de vie et ces carrières respectives, mais aussi par exemple quand on fait un break professionnel, pas forcément la maternité, mais un break professionnel du mécénat, donc des engagements sociaux. Et les jeunes sont particulièrement attentifs à ces possibilités de pouvoir interagir dans la sphère sociale. Mais la maternité est un moment aussi off, entre guillemets, sur ce sujet-là. Et le choix aussi de pouvoir retravailler justement sur ces carrières et sur les choix de vie autour de ça. Qui fait qu'en effet, lorsqu'une femme annonce une maternité ou qu'elle revient de maternité, c'est qu'un processus dans un choix de vie. Et que, par exemple, lorsqu'on lui a proposé un poste, c'est vrai, peut-être avant sa maternité, elle ne le souhaitait pas parce qu'elle avait un choix personnel à conduire, mais qu'est-ce qui nous empêche de lui reposer, de lui reproposer le poste ? Et souvent ce qui se passe, c'est que dans les carrières et dans les filières RH, on lui propose une fois, si elle la refuse une fois, c'est qu'elle n'en veut pas. Par exemple, je caricature un peu le trait. Donc c'est toutes ces approches qu'il faut travailler au sein des entreprises pour montrer que chacun a son chemin de vie et qu'il faut le respecter et qu'on y trouve un équilibre et chacun trouve son équilibre au bon moment. Et elles sont réceptives, les entreprises avec lesquelles vous travaillez sur ces sujets-là ? Ou ça reste encore un peu compliqué à faire bouger ? Non, elles sont réceptives parce qu'on a la chance d'avoir des réseaux très actifs avec une énergie formidable. Donc on a un vivier, je dirais, très fort. Et d'ailleurs, l'évolution très importante qu'on a pu voir à travers ces réseaux, c'est quand ils ont écrit il y a 10 ans, ils n'étaient pas mixtes, ils sont désormais mixtes. Donc on voit qu'il y a bien... Les hommes s'engagent à vos côtés, c'est intéressant. Non mais c'est important et qu'en fait, on s'apprend que c'est un sujet de mixité, c'est un sujet de gouvernance, de performance de l'entreprise. Donc au-delà du sujet simplement de genre, très limitatif par rapport au sujet, on est vraiment sur un sujet de performance et de transformation de l'entreprise. Donc on voit qu'il y a une prise de conscience. Après, évidemment, ça ne va jamais assez vite. Certaines études montrent que si vraiment on continue sans vraiment être très incitatif, dans 150 ans, on aura peut-être une parité encore. Ce qui est quand même très long en termes d'échéance. Donc on voit bien que dans nos réseaux et par nos réseaux, on a la chance d'avoir cette énergie qui fait qu'on a pu faire bouger des lignes et qu'il y a pu y avoir des mesures qui étaient menées pour favoriser la carrière des femmes dans ce champ d'entreprise. Avec plein de programmes, c'était du mentoring, les rôles modèles sont très importants, bien entendu, dans ces schémas-là. Est-ce qu'on a assez ? Parce qu'on a du mal à les voir quand même dans ce secteur-là. Il y en a pourtant, mais peut-être qu'elles ne sont pas suffisamment identifiées. Alors c'est vrai que moi, je réfléchissais en termes de rôle modèle. Alors évidemment, Christine Lagarde, bon d'accord. Notre marraine. C'est un peu loin quand même, c'est un peu la très très haut niveau. Je ne sais pas si on s'identifie à Christine Lagarde, c'est tellement... Si, la fédération, c'est quand même elle qui a été initiatrice avec les fondatrices et qui est sa marraine. Elle sera là d'ailleurs pour nos 10 ans le 16 novembre. Je trouve ça particulièrement formidable d'avoir cette personne aussi engagée et un parcours exemplaire. Donc je pense qu'elle reste le modèle dans notre secteur puisqu'elle incarne complètement les valeurs de la banque d'assurance aussi. et en plus, pour le côté juridique, puisque ancienne avocate. Donc voilà, ça nous renvoie, en tout cas, même pour moi par exemple, en termes de valeur et d'engagement, quelque chose de fort. Donc il y a encore des femmes qui sont présentes, même si, entre guillemets, elles étaient déjà là il y a un certain temps. Peut-être que c'est au niveau de la relève que vous lissiez sous-entendre que... Mais il y en a, il y en a. Il y a la patronne d'Amundi, qui doit être une des rares femmes CEO aussi. C'est vrai que sinon, comment on projette une image et on dit à la jeune génération, allez, c'est possible quand finalement, tout reste encore un peu à faire, quoi. Effectivement, à part les deux qu'on vient de citer, j'ai du mal à en trouver d'autres. Ah si, si, on en a Marie-Claire Capobianco à la BNP. Oui, évidemment. Voilà, il y a des personnes emblématiques. Voilà, nos fondatrices, Guillaume Adbinière sur la Caisse des dépôts, Arielle Lerotil. Voilà, oui, on a quand même des femmes emblématiques. Après, c'est vrai qu'il faut relier ça au quotidien de l'entreprise. Donc après, l'entreprise doit se l'approprier et doit travailler. Et ça, c'est nous qui essayons à travers les réseaux et avec la force des réseaux de promouvoir justement ces évolutions et de prendre des engagements. Et c'est pour ça qu'à l'occasion de l'invitation, on va notamment faire signer à notre SEO une charte des engagements financiers, permettant de manière très pratique et très pragmatique de pouvoir engager ces mutations et ces transformations au sein de leurs entreprises, notamment par le biais, on parlait des carrières et d'accompagner les carrières, les chemins de vie, les jeunes, parce que c'est le sujet aussi, c'est-à-dire comment y intégrer dans ces sujets de mixité la jeune génération. C'est pour ça que notamment aussi à l'occasion d'y 10 ans, on a conduit une étude qu'on présentera sur justement quelle est la conscience de ces jeunes autour de ces sujets, parce que c'est important de les embarquer et comment, quelle est leur perception pour les accompagner au mieux dans cette transformation et évolution. Sachant qu'ils sont, je pense, en tout cas cette génération est très proche et très imprégnée de tout ce qui est équité et tout ce qui est égalité. Donc ça leur parle. Par contre, comment matérialiser ça dans une carrière et dans un flux, je dirais, quotidien qui est leur vie professionnelle ? Donc tout ça est important. Et dans les entreprises, voilà, on sollicite par des mentoring, par des rôles modèles, de pouvoir faire émerger justement ces modèles et qui permettront d'accompagner à un moment donné les carrières dans nos entreprises. Vous avez commencé en parlant de la loi Copé-Zimmermann. On peut finir sur la loi RIC 5 qui a été votée au Sénat cette semaine. Il y a un moment... L'accélération sociale, oui, très importante. Sans quotas, on n'arrive à rien ? Ah, c'est le grand sujet. Moi, j'étais vraiment très, très contre les quotas et au final, je crois que je suis en train de changer complètement d'optique. Alors moi, je dirais que qu'on soit pour ou qu'on soit contre, il fonctionne. C'est ça, c'est ça. Je me permettrais de résumer ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir des opinions, ce qui est très bien d'ailleurs, ça permet des échanges, d'être pour ou être pour ou contre. Mais sur le fond, concrètement, il fonctionne. C'est ça. On n'aurait pas eu cette loi Copé-Zimmermann, on n'aurait pas eu cette accélération avec 45% maintenant des femmes dans un conseil d'administration. On est parti en 2013 à 26. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on aurait pu penser, et on y a pensé à tort, que ça aurait créé une synergie, une dynamique pour que ça irradie dans toutes les strates. C'est ça, le ruissellement n'a pas eu lieu. Sur un conseil d'administration, logiquement, on s'est dit que ça va décliner dans toutes les sphères dirigeantes et dans toutes les scènes dirigeantes. Ah ben non, en fait, le résultat n'est pas tout à fait là. Même si les COMEX ont évolué quand même entre-temps, on est autour de 26%, donc c'est quand même loin de l'atteinte de la parité. Et puis quand on redescend, alors on en parlait tout à l'heure des CEO, rien que sur notre secteur, notre réseau, on a une femme CEO. Donc on voit bien que là aussi, on est obligé d'inciter et d'y mettre sur chaque strate. Bon, on espère cette fois-ci par contre que comme on s'attaque à la strate dirigeante, donc opérationnelle de l'entreprise, ça va créer des synergies pour irradier sur le top 100, sur les codires, sur toutes les strates, visant aussi du coup à irradier jusqu'en bas de l'organisation. Donc on est complètement une mixité, je veux dire, à tous les niveaux, mais une mixité qui soit réelle, c'est-à-dire avec des indicateurs qu'on puisse mesurer, la bonne granularité en fonction du secteur. Et c'est pour ça, je pense, que chaque secteur doit s'approprier, parce qu'on ne peut pas calquer des modèles. Il faut bien entendu être agile par rapport à ces schémas-là, et qu'on ne soit pas avec une déviance où en fait on se retrouvera sur, entre guillemets, une hiérarchie où en effet on aura la parité de femmes, mais pas à l'ensemble. Donc ça doit vraiment être une politique et une stratégie globale qui fait que ça devienne un ADN en fait. Et c'est ça qui est important de faire passer comme message, c'est que ce n'est pas un quota au conseil, ce n'est pas un quota au comex, c'est se projeter sur une mixité dans un cadre de fonctionnement d'une entreprise paritaire. Merci beaucoup Sylvine Laguillot-Milandon, je rappelle que vous êtes la coprésidente de Financiel. Merci beaucoup.